Hello hello, aujourd'hui découvrons ensemble une marque de produits de maquillage qui s'appelle Beauty Wide. Pour commencer, pourquoi Beauty Wide ? Beauty c'est facile, tout le monde le sait, ça vient de l'anglais, c'est beauté. Mais Wide, c'est de la profondeur, donner de l'intensité, donc c'est donner de l'intensité avec du bon maquillage. Parce que ce sont des maquillages de bonne qualité et en plus avec une qualité professionnelle également. Alors quand on dit bon maquillage, c'est aussi utiliser des produits de bonne qualité. Dans ces maquillages, il va y avoir de l'huile de ricin, de l'huile de jojoba, enfin je vais mettre toute la liste ici. Mais il y a également de la cilia luronique dont on sait qu'il hydrate la peau. Il va y avoir aussi du niacinamide, bref, que de bons produits tout en se maquillant. Moi je trouve ça le concept très très intéressant. Si comme moi vous utilisez des palettes de maquillage, je pense que vous avez le même problème. C'est qu'on utilise toujours les mêmes couleurs. Quand on achète une palette, il y a toujours des couleurs qui nous plaisent moins que d'autres. Alors là, avec Beauty White, vous allez pouvoir choisir vos fards à paupières. Il y a toute une gamme de fards à paupières, des métallisés, des mattes, des plus classiques. Mais vous allez choisir toutes les couleurs qui vont constituer votre palette et toutes les palettes pour le même prix. Vous aurez 20 fards, par exemple, pour la palette que j'ai reçue ici. Et vous allez choisir vous-même les 20 fards. Vous allez les recevoir comme ça et je vais vous montrer comment on les met à l'intérieur. Alors comme vous le voyez, il faut prendre les fards les uns après les autres. On les met dans la palette parce qu'en fait, c'est aimanté. Donc c'est encore plus facile à utiliser. Donc vous les mettez dans la palette et ensuite, vous les mettez dans l'ordre que vous le souhaitez. Puis alors la petite astuce, parce que vous allez me dire, oui, mais alors comment on sait quel est le numéro du fard qu'on a utilisé si après on veut le remplacer ? Et bien derrière le fard, le numéro du fard est réécrit. Je trouve que l'astuce est très bonne. Alors vous voyez aussi que si on souhaite changer un fard parce qu'on s'est trompé d'emplacement ou si on veut le remplacer, comme vous le voyez dans la démo, vous clippez derrière la petite palette ici, clac, vous faites sortir le fard et puis vous le changez ou vous le remplacez tout simplement. Il n'y a pas plus simple. Voilà donc comment j'ai fait ma palette. Vous noterez qu'il y a un miroir et un grand miroir. Et voilà la palette que j'ai choisie. J'ai voulu beaucoup de fards métallisés parce que j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça apporte de la luminosité au regard. Vous voyez, j'en ai utilisé là et je trouve que c'est très sympa. Pour ce qui concerne la pigmentation, elle est extra. Les fards n'ont pas beaucoup de chute et en plus on peut les utiliser avec leurs pinceaux également que je vais vous montrer. En ce qui concerne les pinceaux, ils sont magnifiques. Je les ai déjà essayés, bien entendu, on les reçoit dans cette jolie trousse façon piton on va dire. Ils sont beaux, vous allez voir ça. Ils sont magnifiques, regardez, ils sont tout blanc. Vous avez donc 7 pinceaux, 3 pour le teint et 4 pour les yeux. Les pinceaux pour le teint, celui-ci pour le fond de teint, celui-ci pour l'highlighter et celui-ci pour le blush. Et ensuite, pour les yeux, vous avez le pinceau de précision, le pinceau flouteur, le pinceau d'application tout simple et celui pour appliquer l'highlighter. Vous voyez qu'il est complètement plat ou lorsqu'on a besoin de précision. Ils sont trop beaux et en plus, je les ai déjà testés, vous voyez avec ce maquillage, ils appliquent très très bien les fards. Passons au teint maintenant. J'ai pu tester la poudre translucide, vous voyez qui fait un teint vraiment translucide, c'est le mot exact. On ne la voit pas, elle est imperceptible, elle est toute légère, facile à appliquer. Et vous voyez, elle ne fait pas de gros pâtés sur le visage, c'est ce que j'aime beaucoup. Pour donner un joli teint, il n'y a rien de mieux que les bronzers. Alors les bronzers, c'est celui que j'ai utilisé là. Alors déjà, regardez les boîtiers comme ils sont beaux, ce sont de vrais petits bijoux, toujours avec un miroir qui est de taille suffisante. Moi, j'ai choisi la tonalité de bronzer, il y en a trois, celle qui correspond à ma carnation, ça va du plus clair au plus foncé. Donc moi, j'ai pris intermédiaire puisque j'ai déjà le teint un petit peu mat. Et vous voyez, ça fait un teint très lumineux, là aussi, sans faire de gros paquets partout. Toujours dans ces beaux boîtiers, le blush. Alors moi, j'ai pris, il s'appelle You Are Blooming, qui est un peu orangé, mais il y en a un autre qui est un peu plus rosé. Et c'est également celui que j'ai utilisé ici. Et pour terminer, l'highlighter, je vais y arriver. Là aussi, toujours dans ces jolis boîtiers, on l'applique avec ce pinceau éventail. Allez, je vais en remettre un petit peu, vous savez que j'adore ça. Un petit peu sur le haut de la pommette, comme ça. Sur le bout du nez, sur l'arc de Cupidon et un peu ici. Ça donne tout de suite un relief, ça donne de la luminosité et c'est très joli. Puis alors, la petite astuce aussi, vous en prenez comme ça un peu vers le doigt et vous mettez juste ici, au coin de l'œil. Et on apporte un petit peu de lumière au maquillage qu'on vient de réaliser. Alors aujourd'hui, par exemple, pour faire le maquillage que vous voyez là, j'ai utilisé ce bleu, mais je vous ferai un tuto, vous inquiétez pas. J'ai utilisé également ce mauve, ce violet un peu plus foncé qui est entre le violet et le noir et également du noir en ras de cils ici. J'ai aussi pris, pensez-y quand vous ferez votre palette, prendre des couleurs foncées pour faire les ras de cils, que ce soit noir ou marron, mais aussi une couleur très claire pour l'appliquer juste ici en dessous du sourcil pour apporter de la luminosité à votre maquillage. Donc n'oubliez pas, quand vous allez constituer votre palette, prenez ton foncé, vous voyez, moi j'ai pris un marron et un noir, selon les maquillages que je vais faire. Et ensuite, une couleur claire, surtout n'oubliez pas. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à choisir soit des fards mat, comme j'ai choisi ici, ou alors ce métallique, ils sont magnifiques. Je vous fais deux, trois swatchs, vous allez voir. Regardez-moi ces beautés, les métalliques, vous voyez, il y a un peu de transparence. Ça va faire des maquillages tout légers. Et là aussi, je vous ferai des tutos maquillage, vous verrez. J'ai déjà essayé ce violet-là, qui est une pure merveille, avec ce rosé ici au milieu, ou celui-là, je ne me souviens plus. Mais ils sont magiques, voilà. Vraiment, n'hésitez pas. On dit souvent qu'en anti-âge, on n'utilise pas trop les fards métallisés. Eh bien moi, franchement, je vous les conseille. Ils apportent une luminosité au regard, que vous ne trouverez pas avec d'autres fards. Allez, vous savez quoi ? Je vais vous montrer tout de suite, par-dessus ce maquillage, je vais ajouter ce fameux violet, qui est ici, qui est de la bombe en fait. Regardez. Je le mets ici, sur le coin externe de l'œil. Vous voyez ? Et dans le creux, ici, de ma paupière. Alors, il en faut très très peu, surtout n'en mettez pas trop. Parce qu'après, vous allez pouvoir flouter et en ajouter. Enfin, il ne sera même pas nécessaire d'en ajouter, surtout. Voilà. Regardez. Ils sont magnifiques. Et vous voyez, ça n'alourdit pas le regard. Ça apporte juste la luminosité qu'il faut. Ils sont métalliques, c'est vrai, mais ils sont extraordinaires. Vous voyez ce que je vous disais ? Regardez, j'ai ajouté un peu de métallique ici. Et je trouve que ça apporte juste assez de lumière. Et sans alourdir le regard. Vraiment génial. Eh bien, je crois qu'il ne vous reste plus qu'à aller faire vous-même votre palette. Elle coûte 42 euros, bien entendu, fard compris. Ce n'est pas que la boîte vide qu'on vous vend à ce prix-là. Et sinon, la plus petite est à 33 euros. Donc, vraiment, des palettes pas chères, avec des fards de bonne qualité, avec des ingrédients qui sont super, qui sont très pigmentés, qui sont faciles à utiliser, qui ne font pas de chute. Vous l'avez vu. Il faut vraiment mettre très, très peu pour obtenir tout de suite la couleur. Ils sont vraiment super. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, des petits pouces en l'air. N'hésitez pas à commenter. Je pense que cette palette vous a beaucoup plu. Surtout, dites-le en commentaire. Et dites-moi si vous êtes allé voir leur site internet. Vous m'en direz des nouvelles. Et bien entendu, vous vous abonnez et vous partagez comme d'habitude. Et puis, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye bye. Non mais allons quoi. Une palette de cette qualité à 42 euros avec 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 20 phares à paupières. Non mais franchement, c'est de la bombe. En plus, on choisit que les couleurs qu'on aime. Ça, je trouve ça génial. Super pigmenté. Non mais t'es pas trop. Allez, à plus.